salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on vient de recevoir nos nouveaux colis de pêche on va les déballer avec vous vous verrez et le matos c'est vraiment du long c'est parti ok les gars du coup ce colis vient de chez dpsg ils ont été vraiment super sympa avec nous donc franchement n'hésitez pas à aller checker le lien est en description ok les gars donc hop là voici le colis en question il fait 3 kg et c'est parti on le déballe avec vous go on commence par du papier bulle et normalement nous avait mis des leurs en plus si je me trompe pas ouais il était super sympa ouais c'est vraiment super cool n'hésitez pas à checker le lien qui se trouve en description ok les gars d'abord on va voir un peu de paperasse on dirait que c'est la liste de tous les leurs du coup on pourra vous dire quelle leur est dans la boîte quelle leur on a dans la main on va faire un principe très simple là on a mélangé on a mis ça pour ne pas voir les leurs qui a de dedans et on va piocher chacun son tour du coup je te laisse ni nous on prendra le premier leur c'est le williamson un très beau leur de chez williamson ah ouais en combien de grammes en 100 grammes nickel en rose avec du glow pour le phosphorescent c'est le vortex speed jig celui que j'ai acheté d'ailleurs ok donc ça c'est le tien voilà alors à moi je vais prendre celui là oh ça c'est encore un leurre que j'ai pris que c'est un jig de chez earthy rise le mars en 60 grammes coloris un peu orange et blanc du coup je pense que ça va être superbe aussi le blanc en fait c'est du phosphore à toi on le tour alors ah oui c'est les leurs soupes de chez black mino qu'on a acheté avec des têtes plombées c'est un leurre de surface on l'a pris pour tout ce qui est carang ou même les dorades il faisait 60 grammes à peu près je crois non si je m'en rappelle bien ou un truc du genre à mon tour à ça on l'a pas encore une leurre souple non c'est encore un cadeau de chez dpsg en 15 grammes cette fois 15 grammes la livrée avec la tête avec la tête plombée ouais je pense un leurre très bien pour pêcher un casting moi je pense que ça va être pas mal un nickel suivant à ou encore j'ai encore le gta ice cream cette fois c'est c'est celui que j'ai acheté moi en coloris squid c'est les pieuvres donc je pense que ça va bien fonctionner celui-là il est légèrement plus petit et il a un autre une autre forme si vous voyez là hop là et celui-là est 40 grammes pour moi alors un leurre de chez yoda en 40 grammes un jig superbe ça on l'avait pas commandé non plus non on l'avait pas commandé c'est encore un cadeau de chez dpsg ils sont vraiment super sympa très beau leurre en 40 grammes ici tel il a il me plaît c'est celui que nino a acheté ouais je lui offre d'ailleurs c'est le leurre de chez take a house en 65 grammes comme vous pouvez le voir et à ce qui paraît c'est vraiment un super leurre ouais alors qu'est ce que c'est que ça on n'a jamais commandé ça je crois que c'est moi qui l'ai commandé justement pour le tasard en coloris un peu violets c'est cela ouais ok les gars donc c'est des digues haran des digues haran qui sont vraiment très beau si vous pouvez voir ils sont ondulés et ben celui-là est en 100 grammes et un petit coloris rose avec de l'électronie de chez yoda et ouais c'est ça avec un peu petit filtre holographique nickel alors là j'ai quelque chose non on n'a pas commandé ça apparemment une pochette c'est pas du tout ce que ça peut être les bonheurs souples dessus oh des steaks baits ouais ils sont vraiment super beau et voir le poids vas-y tiens avec un émerillon en dessous qui tourne et on dirait du fait à la main ça ouais je saurais pas vous dire la marque il ya écrit jfp dessus on vous mettra la marque bas ça fait juste en dessous on va on va les contacter pour pour savoir mais c'est vrai que ça pourrait être du fait main ouais c'est vraiment super bon regardez moi ça qu'ils sont en bois en plus qu'ils sont en bois c'est du bois donc c'est vraiment de l'exo les gars très bonheur vraiment merci à vous vous êtes super gentil ouais merci des psg franchement vous êtes les boss c'est amusé des psg les boss en commentaire s'il vous plaît ah encore un yoda en 40 grammes haute coloris cette fois-ci holographique encore une fois en noir c'est ça ouais encore mais cela on n'a commandé aucun c'est que du dpsg ça c'est franchement moi il nous en manquera pas ouais c'est vrai si on voit que ça fonctionne en 30 grammes en rose je crois que c'est un deuxième pareil ah on n'est pas sûr d'ailleurs là on est sur des tp de 35 grammes chez daïwa la d'elle était tombée il y en a 3 il y en a 3 c'était pour les au 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 le bon choix aïe 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 un de ces poppers les gars c'est vraiment de chez fish us la marque ah oui c'est ce c'est les les madaïs ils viennent de là je sais pas du tout si je me rappelle bien je crois qu'ils venaient de chez fish us ah oui oui c'est ça c'est la même boîte que mon madaïs coloris dorad en plus très beau coloris dorad je prends les méros avec le madame très beau en 44 grammes bah vraiment il est super magnifique pour les dorades ça va faire encore un leurre souple cadeau de chez des psg donc c'est un très bon leur je pense pour la mangrove vu qu'il est transparent avec des paillettes tp de 20 grammes aussi voilà et le leur il vient de quelle marque il vient de béjiche encore ça c'est un très ficheuse ça c'est un très très bon regardé moi la tête du leurre il a l'air franchement super cool les gars j'ai acheté ça mais que ça fonctionne super bien c'est toujours à l'heure de surface ouais on aime bien ça donc ça c'est très bien pour la mangrove même pour la grande mère bah ça c'est justement pour la mer j'ai vu sur le site je voulais en acheter un d'ailleurs c'est vraiment c'est voir ça ressemble un ballon un peu ouais c'est le chartreuse les gars ils ont pensé à nous si vous avez vu la vidéo je me suis fait défoncer un chartreuse par un gros tasard moi un gros truc donc ça je je suis sûre de m'en servir et de faire un fiche dessous je vais te le laisser nino alors c'est celui que j'ai pour pour le gros mutant snapper sérieux fait voir ouais c'est celui là c'est exactement celui là de chez gomoku ok ouais mais attend mais c'est eux qui me l'ont donné ou alors ça je serai pas te le dire on va le voir tout à l'heure du tout bas si c'est écrit juste en dessous de nous vous pouvez regarder à renvoyer en celui là c'est le chartreuse donc ça c'est moi qui l'ai commandé parce que j'ai vu que chartreuse fonctionne très bien donc du coup on c'est 100 grammes voilà voilà ok alors ça c'est encore de chez yoda vraiment ils nous sont bien bien mis en jig c'est vraiment la technique que je préfère moi ouais moi aussi personnellement ça fonctionne presque à chaque fois bah devant chez nous on a des beaux tombons du coup le jig 30 grammes donc nickel non j'en ai pas encore eu d'après tout le jig ok bah celui là c'est encore en 20 grammes oui un peu plus naturel ouais ouais naturel naturel encore une fois pour la mangrove il en reste un ouais à les tp non les tp de 20 grammes 28 grammes que j'ai acheté comme ça bah toujours daïwa c'est là c'est les mêmes sauf que c'est juste le grammage en dessous et on va les utiliser pour tous les leurs souples qui nous ont donné c'est vraiment super gentil ah oui le petit ruban daïwa ouais il est vraiment super stylé magnifique magnifique du ruban daïwa c'est vraiment stylé petit logo daïwa ouais c'est moi qui l'ai pris pour mesurer toutes les prises qu'on aura fait un du coup ouais trop c'est ouais il est vraiment nickel genre quand tu refais un petit coup comme ça franchement des psg vous êtes vraiment les boss vous avez régalé les gars tous les leurs c'est vraiment super cool du coup là on va passer aux moulinets nino et là on a vraiment fait régaler c'est parti ok les gars donc c'est parti pour l'ouverture des moulinets qui sont très bien emballés toi tu avais pris le pen confit 2 c'est vraiment très bien ouais alors je le regarde pas tout de suite ouais le pen confit 2 c'est ça c'est très léger ouais c'est très léger il devrait le faire en 269 grammes les gars imaginez où ouais c'est vraiment ultra léger et moi bien sûr j'ai pris le pen slammeur 3 4500 super 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 du coup il pèse 267 grammes avec un frein de 6,8 kg ouais c'est ça et 8 roulements à billes donc c'est vraiment très très bon mon frein c'est très 6,6 kg et le poids du coup c'est 416 grammes exactement du coup 8 roulements à billes avec la nouvelle CNC dire technologie et l'étanchéité du moulinet est vraiment hyper nickel on peut le foutre à l'eau c'est idéal pour lorsqu'on pêche en pleine mer toute la journée surtout là il va vraiment pas prendre l'eau de mer parce que c'est vraiment le top de chez pen je pourrais essayer de le tir un peu mec parce qu'il est vraiment beau slammeur 3 on sent la différence un mec quand tu mouline vas-y mouline c'est abusé je peux voir celui là il est plus je sais pas je vais vérifier qu'il me reste rien dans la boîte les petites notices et pour changer les joints en tout cas vraiment merci beaucoup à vous des psg c'est vraiment super sympa vous avez régalé surtout ouais celui là c'est un des petits préférés franchement je le trouve vraiment super beau ouais et les leurs faits mains franchement enfin si c'est des faits mains je ne m'étonnerai pas ils sont vraiment ultra beaux regardez moi ça c'est vraiment magnifique c'est vraiment super beau on sait pas comment vous vous remercier en tout cas la vidéo prochaine ce sera une vidéo pour le test de tous et leurs peut-être pas tous parce qu'on a tellement qu'on aura peut-être pas le temps de tous les tester voilà mais on va en tester on va en tester la plupart on va en tester la plupart enfin ce qu'on voudra bien passer si j'utilise crème ok les gars boba ouais les dj ice cream je pense que ça va très bien ils vont ils vont nous régaler tout ce qui est pauvre tout ce qui est jig et même leur souple quand quand on ira dans la mangrove ça va ça va vraiment être le top du top par contre les gars le moulinet dino c'est abusé il est vraiment ultra léger genre c'est pas du tout même gabarit en plus j'ai pris une canne ultra légère et mon ensemble fera dans les maximum 600 grammes avec la tresse ça sera vraiment un ensemble ultra léger pour les grandes journées de pêche c'est c'est parfait c'est vraiment super cool de votre part il ya n'hésitez pas à aller dans dans la description pour trouver leur site ils font ils vendent plein de leurs ils sont vraiment super sympa vous pouvez les appeler au magasin de pêche qui se situe à paris vous vous donnez plein de conseils ils sont vraiment super cool et quelque chose aussi on tenait vraiment à vous remercier pour les 200 abonnés franchement les gars vous gérez vous êtes des boss ouais bah go pour les 500 là ouais on espère c'est pas tout de suite mais ça va arriver là va arriver ça va arriver doucement lentement mais sur